Elle a été attaquée par surprise sur son lieu de travail, le commissariat de Rambouillet. 14h30, la victime rentre de sa pause déjeuner par l'entrée principale, quand un homme s'attaque à elle avec un couteau à l'intérieur de ce sas d'entrée. Cette collègue en tout cas revenait de l'extérieur et rentrait dans le commissariat pour reprendre son service. Elle a été agressée par un homme à coups de couteau dans la gorge. Et des témoins ont entendu en effet le cri à la Ouagbar prononcé par cet homme avant qu'il soit neutralisé par un de nos collègues qui a fait fleuve. L'assaillant est maîtrisé par un brigadier de police qui ouvre le feu à deux reprises, tandis que les secours tentent de sauver la fonctionnaire en vain. Stéphanie M, 49 ans, occupée un poste administratif à l'accueil du commissariat. Elle est mère de deux enfants de 13 et 18 ans. Je la connaissais au travers de ce que m'en avait raconté Géraldine, ma compagne, qui était une très très bonne amie. Elle s'entendait super bien. Elle me l'a décrite comme une femme adorable, gentille. Immédiatement sur Twitter, Emmanuel Macron a envoyé un message de fermeté. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne cèderons rien. Dans les rues de Rambouillet ce soir, petite ville de 27 000 habitants, on accuse le coup. Désagréablement surpris, dans une petite ville comme Rambouillet, tranquille comme tout, d'avoir des événements pareils. Un mélange de colère et de tristesse, on va dire. C'est assez révoltant. Et puis en même temps, c'est triste que ce genre de choses puissent encore arriver. Le parquet national antiterroriste s'est rapidement saisi. Sur place, le procureur a évoqué des repérages effectués sur les lieux par l'assaillant, avant de passer à l'acte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !